Vous connaissez ce décalage, ce petit temps de latence que met un journaliste pour pouvoir répondre à la question posée par le présentateur quand il est en duplex depuis qu'il part à l'autre bout de la France. Au final, on s'y est tous habitués, on se dit que ça va, il n'y a pas un énorme temps de latence, et puis de toute façon c'est normal parce qu'il y a beaucoup de kilomètres entre deux, donc il faut le temps que les images arrivent. On va vérifier ça. Imaginons, nous avons un journaliste français qui vient près de Bruxelles pour faire son direct au journal de 20h. Il faut donc pouvoir envoyer les images depuis Bruxelles jusqu'à Paris. Pour ça, on peut se dire satellite. Bon, ça c'est vraiment le truc qui fait rêver, vous avez tous l'image en tête du gros camion avec l'énorme antenne satellite sur le toit. Sauf qu'il faut bien se rendre compte que ces camions ne sortent plus du tout. Ils sont là vraiment pour les grosses occasions, genre le Tour de France ou un magot de jeu de foot. Le truc, c'est que ça coûte cher un camion comme ça. Il y a besoin de tout le personnel, de tous les équipements, et donc évidemment, c'est plus trop utilisé. Donc, votre journaliste qui va interviewer le maire de Mézières-Androuet dans le Réloir, il va plutôt utiliser un petit sac à dos satellite avec une mini-antenne qui a juste à pointer vers le ciel pour pouvoir envoyer ces images. Donc là, le signal, il part du boîtier pour aller jusqu'à un satellite en orbite géostationnaire, c'est-à-dire une orbite à 36 000 km, où le satellite, en fait, il tourne en même temps que le sol en dessous de lui. Ce qui fait que, depuis le sol, on a l'impression que le satellite, il reste fixe dans le ciel. Ce qui est plutôt avantageux, vu qu'on a juste à pointer l'antenne vers le satellite, et une fois qu'on a le signal, c'est bon. Donc, le signal, il fait 36 000 km aller et 36 000 km retour. Ça fait, au total, à la vitesse de la lumière, 0,24 secondes. Ça fait un quart de seconde, c'est pas énorme. Mais j'ai oublié de dire un truc, ça coûte ultra cher. Parce que, du coup, il y a bien une entreprise qui a envoyé ce satellite en orbite. Et ça, ça coûte des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Ouais. Donc, du coup, l'entreprise, pour rentabiliser ça, elle fait payer ses connexions à la minute. Et c'est de l'ordre de 500 balles la minute. Donc, faisons le calcul. On a bien besoin d'un petit temps avant pour pouvoir se connecter à la régie, pour être sûr que tout va bien, avant de passer à l'antenne. Donc, on peut compter 5 minutes de connexion. Donc, vous comprenez que les chaînes de télé sont un petit peu réticentes à faire un direct qui va leur coûter 2500 euros. Tout ça pour interviewer le directeur du musée de l'outil A3, qui est fier de vous présenter ses 329 truelles. Il y en a vraiment 329. Ouais, j'y étais. Quand j'ai voulu compter les truelles, j'ai cru que j'allais devenir marteau. Mais je vous rassure, on a une autre technique. Et cette technique, vous la connaissez tous. Car vous y avez tous accès. C'est la 4G. Ah bah oui, ça donne envie. C'est un réseau stable, rapide, avec une bonne couverture sur tout le pays. Donc, évidemment qu'on va l'utiliser. Bon, après, il y a deux écoles. Il y a les Mojo, les journalistes qui sont avec leur iPhone. Donc, la 4G, elle est directement dans le téléphone. C'est pas compliqué. Bon, après, ça, j'en parlerai plus en détail un autre jour, parce que ça mérite sa propre vidéo. Et puis après, il y a les caméras habituelles, qu'on connaît tous. Le truc, c'est que du coup, la 4G, elle n'est pas dans la caméra. Elle a besoin d'un boîtier à part. Du coup, vu qu'il y a besoin d'un boîtier, on a un petit sac à dos, avec l'antenne 4G directement dedans. Mais là, c'est encore mieux que la 4G sur votre téléphone. En fait, à la place d'avoir un seul opérateur, on peut en avoir quatre. Ce qui permet d'avoir une couverture sur à peu près tout le pays, vu que chaque opérateur a des antennes à des endroits différents. Ça permet d'avoir encore plus de couverture que si on était sur un seul opérateur. En fait, ce que fait le boîtier, c'est qu'il switch d'un opérateur à l'autre, pour avoir la meilleure connexion possible, mais en continu. Et bien là, le calcul, vous pouvez le faire depuis chez vous. Il suffit de faire un test de connexion, et du coup, bah, on va voir. Là, ce qui nous intéresse, c'est pas la vitesse de connexion, c'est le ping. En fait, là, c'est tout simple. C'est le temps que met l'information pour aller de votre ordi ou de votre téléphone pour aller jusqu'au serveur. Vu que les images de votre direct du JIT passent par exactement les mêmes canaux que votre vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder pour les regarder en 4G, c'est exactement le même ping. Et c'est exactement le même temps d'attente. Là, par exemple, moi, j'ai 23 millisecondes jusqu'à Paris. Donc, c'est vraiment ridicule. Du coup, c'est encore beaucoup moins que pour les satellites. C'est normal, vu que le trajet, il doit pas aller jusque dans l'espace pour revenir sur Paris. Le signal, il passe tout simplement par la fibre optique qui passe du Bruxelles à Paris. C'est pas plus compliqué. Donc là, les deux secondes d'attente, on les a toujours pas. Alors, d'où ça vient ? Ça vient de l'encodage et de la compression. En fait, c'est impossible d'envoyer une vidéo non compressée sur d'aussi longues distances. Car en fait, une vidéo sans compression, c'est 1,5 giga par seconde. Voilà, c'est énorme. Ni les satellites, ni la 4G, ni même la 5G ne sont capables d'aussi gros débit. Je l'ai bien vu sur le test de 4G. Mais par contre, c'est parfaitement possible d'encoder une vidéo et de la compresser pour avoir un débit tout à fait acceptable sans perdre trop de qualité. Mais le truc, c'est que les techniques qui permettent la meilleure compression, ils ont un fonctionnement un petit peu spécial. Vous savez bien qu'une vidéo, c'est comme une suite de photos à un rythme de 25 images par seconde. Et quand on regarde ces 25 photos, il y a très peu de différence entre chacune des photos. Du coup, l'idée, c'est de prendre une première image et à partir de celle-là, de déterminer le mouvement entre chaque image. Du coup, on doit juste enregistrer ce qui change entre chaque image. Donc, pas grand-chose. Donc là, par exemple, il y a ma main qui se déplace de quelques pixels à chaque fois et il y a mes lèvres qui bougent et qui... c'est tout, en fait. C'est les seuls trucs qui sont enregistrés. Le reste, pas besoin. Ce qu'il y a derrière moi, ça ne change pas. Donc, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Donc, en fait, la technique, c'est de faire des groupes d'images, des groupes of pictures. Donc, G-O-P, GOP. En fait, dans chacun de ces GOP, il y a plusieurs types d'images. Le premier type, on l'appelle image I. C'est le plus simple. C'est une photo qu'on enregistre comme une bête photo, en fait, tout simplement. À chaque fois, ce sera la première image du groupe d'images vu qu'on a besoin d'une certaine référence pour pouvoir calculer les suivantes. Ensuite, on a les images P qui sont un petit peu plus loin dans le groupe et qui servent un petit peu de référence au reste et qui sont déclinées à partir de l'image I. En gros, on y enregistre uniquement ce qui change entre l'image I et l'image P. En général, il n'y a pas grand-chose à enregistrer. Donc, en fait, ça permet de diviser par deux le poids de l'image. Mais on peut faire encore mieux. Les images B. En fait, ces images, elles fonctionnent de manière bidirectionnelle, d'où le nom image B. En fait, elles prennent des infos des images avant et après pour pouvoir calculer leurs différences et enregistrer qu'est-ce qu'elles sont. Donc, ça permet beaucoup d'économies au niveau du poids et ça divise par quatre le poids de l'image. Du coup, si vous avez suivi, vous avez compris que les images B, elles ont besoin de savoir ce qu'il y a après pour pouvoir être encodées. Du coup, ça, ça cause un décalage vu qu'on a besoin d'attendre les images suivantes pour pouvoir envoyer les images précédentes. Et c'est donc ça qui cause le décalage quand on est en direct. Voilà, c'est tout simplement la compression. Évidemment, il y a plein d'approximations. Je n'ai pas été dans les détails parce que sinon, ça serait très long et très chiant. C'est pour ça que je ferai une vidéo spéciale, enfin même une série de vidéos spéciales pour parler de la compression. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à passer sur Utip, à vous abonner, like, pouce bleu, les commentaires. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada